Bonjour, bonjour mesdames, je rappelle simplement que vous avez droit à 5 minutes, je vous accorde 5 minutes d'exposé, mais qu'il n'y aura pas de débat après cet exposé, qu'il n'y aura pas de débat. Donc je ne sais pas lequel qui prendra la parole, ou laquelle quoi. Bonjour tout le monde, je suis Rosalie Gachette, je suis la présidente de la SOPAMAR, et si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est parce que depuis plusieurs années, la SOPAMAR a alerté sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de terre agricole, il n'y a plus de terre naturelle, il n'y a plus de terre pour que nous-mêmes, Martiniquais, nous puissions construire. Pourquoi ? Parce que depuis un certain moment, nous avons alerté la chambre des notaires, nous avons alerté la CTM, qui était encore la région, nous avons écrit à tous les maires de Martinique pour leur dire que la situation était catastrophique. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent, donc vous, personne n'a pris le temps de lire et de comprendre. Alors lorsque nous passons, dans nos forêts, ce sont des guillères que nous rencontrons, parce que vous allez voir que les terres agricoles qui sont censées ne pas être défrichées, sont défrichées sans aucune autorisation. Les arbres sont coupés et les en construisent à outrance. Nous avons écrit à la CDP9, là où nous sommes aussi membres, pour leur dire que les divisions qui se faisaient étaient des divisions qui n'avaient rien à faire sur les terres agricoles ou naturelles. Malheureusement, malgré les 249 courriers qui sont partis en 2023, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Et puisque nous n'avons pas de réponse, nous sommes dans une situation, je prendrais le cas du monsieur qui est venu nous voir il y a 25 jours, parce qu'il venait de faire 20 jours en prison. Un homme de 72 ans. Pourquoi ? Parce qu'en 1985, il a acheté un terrain, il a construit et il y a quelqu'un qui a fait un titre de propriété sur sa propriété. Bien entendu, il a pris son revolver et du fait qu'il a tiré, il s'est retrouvé à la prison pour 20 ans, pour 20 jours. 72 ans. Et ce même problème que nous rencontrons avec ce monsieur, c'est le problème qu'Hervé Pinto rencontre. Et Hervé Pinto rencontre un problème qu'il a essayé de gérer, parce que je me souviens du temps de la Sopamard, il avait demandé une aide à la Sopamard. Nous avons bloqué et nous lui avons dit que ce problème ne résistait pas à rester sûr avec les tribunaux. Mais il est procéduré, cet homme. Et il connaît son droit, il connaît la loi. Ce qu'il a fait, il est parti dans les tribunaux, qui lui ont donné bien sûr raison. Donc c'est fort de ces deux jugements que depuis 25 ans, il se bat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Au lieu que ce soit ceux qui ont fauté qu'ils soient en prison, parce que nous le rappelons et nous le disons très fort, si la situation de Hervé Pinto persiste jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui fonctionnent avec des faux. Je veux nommer les géomètres, je veux nommer les notaires, certains notaires, enfin pratiquement tous. Je veux nommer aussi quelques élus et je veux nommer aussi des services d'urbanisme et notamment le cadastre. Parce que s'il n'y avait pas le cadastre qui essayait de fauter en modifiant du jour au lendemain le nom de certaines personnes sur les propriétés, aujourd'hui je crois que la Martinique se sentirait mieux. Alors, le cas d'Hervé Pinto, c'est un cas qu'il faudrait que vous, vous éluez, nous comptons sur vous, parce qu'il n'a pas sa place en prison. Pendant qu'il est en prison, savez-vous qu'il y a plusieurs familles qui sont sous le coup d'expulsion à cause de faux? Parce que c'est lui qui est en charge de le dossier de ces personnes. Et c'est pour cette raison que vous devez le faire sortir. Parce qu'entre-temps, vous allez peut-être devoir nous affronter de nouveau parce que cinq familles vont être bientôt expulsées, parce qu'il y a eu des faux qui ont été faits, les gens sont propriétaires de leur maison. Malheureusement, ils ont eu des décisions judiciaires qui ne sont pas en leur faveur, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes seront expulsées. Donc, Hervé Pinto doit être libéré. Il doit être libéré pourquoi? Parce que si vous écoutez bien Madame le procureur, qui dit que si M. Hervé lui demandait de partir sur la Guadeloupe, eh bien qu'il serait libre. Donc, on voit bien que ce n'est pas un problème de justice et on voit que c'est un problème de politique. Alors, permettez-moi de vous dire que nous avons été reçus par le préfet il y a quatre jours, mercredi dernier. Il nous a dit qu'il y a la partie judiciaire, mais que ce problème d'Hervé, qu'il souhaitait que ça devienne un problème politique. C'est pour cette raison que nous sommes devant vous aujourd'hui. Vous êtes les politiques du pays. C'est vous qui faites avancer le pays. C'est vous qui décidez. Vous avez la possibilité de progresser. J'ai en main trois feuilles. Trois feuilles, ce sont trois plaintes qui sont parties ce matin. La date du 5 avril. Sur le terrain Clourette, au moment où je vous parle, il y a des permis de construire qui sont encore délivrés par le maire des Trois-Illets. Est-ce que vous trouverez ça normal qu'en 2020, 2021, vous avez encore des permis qui sont délivrés sur le terrain de M. Penteau alors qu'il se bat pour récupérer ses terres ? Nous avons déposé plainte ce matin. Nous avons aussi déposé plainte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout autour de Clourette, ce sont des terrains qui appartiennent à la collectivité. CTM, ex-région, ex-conseille régionale, puisque vous avez fusionné et que ces terrains-là, maintenant, vous appartiennent. Or, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de guillères. Dans des parcelles, vous avez plus de 500 hectares de terrain. Dans ces parcelles, il y a des gens devenus, qui viennent du froid, puisque nous avons récupéré les noms, qui sont devenus propriétaires. Comment ça peut se faire ? C'est pour cette raison que nous comptons sur vous, afin que vous puissiez prendre la décision qui sera la plus favorable, non seulement en faveur d'Hervé Mpéto, mais des 300 familles que nous sommes en train d'aider en ce moment. Alors, on va nous parler d'indivision. Les dossiers que nous avons ne parlent pas d'indivision. Ce sont des gens qui sont volés, spoliés à longueur de journée. Nous allons parler aussi, pour vous montrer que la problématique d'Hervé Mpéto, c'est le problème de tous les Martiniquais. Nous avons une vente aux enchères qui a été faite en 1890 sur les terres de Gantens, aux Anse d'Arlée. Cette propriété vous appartient, appartient à la collectivité. Comment vous expliquez qu'il y a un type de propriétaire en 1984 qui a été délivré à quelqu'un de bien placé sur la pièce, qui est devenu propriétaire de tous les Anse d'Arlée, alors que ce type vous appartient ? Comment vous expliquez ça ? C'est pour cette raison que nous avons demandé au préfet et qu'on vous le demande de faire le nécessaire afin que tous les enregistrements, que ce soit servitude, que ce soit vente, que ce soit donation, soient enregistrés. Parce que l'enregistrement qui a remplacé l'insignation consistait justement à aller au cadastre et pouvoir enregistrer l'acte pour éviter les falsifications. Nous sommes face à un réseau, mais un réseau que seuls vous, si vous entrez dans la danse, vous pourrez. Vous êtes là, vos familles sont spoluées. Nous avons trouvé des gens, des personnes que nous ne connaissons pas, qui ont été spoliées, qui ne savent même pas. Pourquoi ? Lorsque nous avons fait des démarches, nous avons vu que ces personnes sont volées parce que le notaire avait gardé le titre authentique et qu'il en a fait ce qu'il voulait. Alors aidez-nous, aidez-nous à libérer Hervé et vous allez voir que le problème de la Martinique va être résolu parce qu'il y a des dossiers au tribunal et nous constatons que malheureusement, ces dossiers ne sont pas ouverts ou bien sont classés sans suite. Si le préfet dit que c'est un problème politique, alors pourquoi vous, les politiques, vous ne voulez pas comprendre que c'est un problème politique ? Alors il y a des familles, nous avons avec nous des personnes de 75 ans qui sont victimes de vols, leur maison a été cassée, sur casse-pilote par exemple. Il faut que vous nous aidiez. Et pour cette raison, nous faisons appel à votre bon sens aujourd'hui parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Et je vous invite d'aller sur le terrain, d'aller sur le terrain ou de venir un lundi soir à la Soupa-Marne pour que vous puissiez voir la difficulté et pour voir comment les gens sont en problème, comment les gens ne peuvent plus arriver. Il y a de ceux qui sont déjà venus avec des fusils chez nous pour aller tuer des notaires. Nous les avons arrêtés. Il faut le dire, il faut que vous le sachiez. Parce que sans vous, je crois que la Martinique deviendra un endroit où il y aura beaucoup de morts, où les gens seront en prison tout le temps. Alors je ne sais pas si j'ai dépassé mes cinq minutes, mais il y a tellement de choses à dire. Je vous remercie. Et je m'en vais en espérant que vous allez prendre la bonne décision parce que Hervé Penteau a des familles qui sont sous le cours d'expulsions qui l'attendent. Merci beaucoup.